Les deux appareils, celui-ci, c'est un waveform, celui-là, c'est un vectorscope. Dans le fond, le waveform nous donne des indications de luminance, puis le vectorscope nous donne des indications de prominance. Ce qui est complètement en haut de la courbe pour la luminance, c'est ce qui est blanc, ce qui est complètement en bas, c'est ce qui est noir. Si je prends cette image-là et que je l'assombris complètement, on voit que l'image va progressivement descendre jusqu'à ce qu'il reste à peu près rien. À l'inverse, si je l'éclaircie, on voit que toute l'information remonte. Si moi, je m'en vais chercher un endroit particulier, disons, dans son skin tone, puis que je zoome, on va isoler cette partie-là du skin tone. Je sais qu'il est à peu près à 25 %. Ce que je vois là, c'est le skin tone qui est à l'écran, puis ce qui est ici, parce que ça va afficher ici ce que je vois à l'écran. Si tu as une bande très lumineuse qui est à gauche, bien, ça va être la bande très lumineuse qui est ici à gauche, un petit peu moins lumineuse ensuite, puis le visage qui est là, puis le côté sombre du visage qui s'en va là. Veux-tu nous montrer la base et le log C? Ça, ça serait la base. Donc ça, ça veut dire la base. Ça, c'est ce que j'ai fait, moi, selon la base du tournage. C'est ce qu'on a exposé, puis c'est ce que ça nous donne comme affichage. Une fois qu'on la normalise, d'une certaine manière, pour le voir dans le contexte dans lequel on travaille, pour ne pas regarder le log C, ça nous donne ceci. Quand on parle de log C, on parle du... Du raw. Du raw, ce qui est comme enregistré. C, il va te le montrer. Fait qu'après, l'étalage, dans le fond, ça donne quelque chose comme ça. Peux-tu nous montrer le raw? Si on regarde le raw... Juste pour comprendre... Ce serait comme vraiment le... C'est même pas le négatif, parce que le raw est pas comme un format que tu... Ça, c'est ce qui est enregistré, mais c'est pas regardable. Fait que c'est comme un faux. Ça ne correspond à rien, en fait. Ouais, puis c'est un peu une fausse... C'est comme si tu prenais un négatif, que tu mettais trop de lumière, tu sais, à travers, t'aurais ça, mais ça serait pas... Tu sais, ça serait pas un négatif. Fait que le... Tu sais, c'est pas... C'est pas... C'est pas comme une vraie... C'est comme une fausse... Moi, je trouve, tu sais, quand ils disent, « Ah, le numérique, il y a 12 stops, tu sais, de marge, de manœuvre », c'est faux, parce que jamais tu vas montrer une image qui ressemble à ça, tu sais. Fait que nous, on doit se faire un genre de... Quand on parlait tantôt qu'on se crée une base en test, nous, il faut qu'on se donne... Qu'on se crée une genre de base de négatif, parce que la base de la caméra, elle correspond à... Comme... Elle correspond pas à une vraie image qu'on va regarder en salle de cinéma. Fait que nous, on a créé... Veux-tu montrer la base de ça? OK, ceci. Fait que nous, disons, on a créé une base, ça, c'est comme notre négatif, si on veut, de référence. Puis après ça, quand on est venu en étalonnage, on a fait... Ceci, il y a un petit zoom en plus là-dessus, je vais juste enlever le zoom pour qu'on... On est à l'autre, on a fait ceci. Fait qu'on a changé un peu les couleurs, on a décontesté un peu. On est allé chercher un peu de bleu. C'est toi qui va aller le chercher? C'est toi? C'est moi qui va le faire ici, mais c'est quelque chose qui a été décidé au montage. C'est toi qui va aller le chercher?